La question technique de la gravure m'a permis de garder mes dessins que je faisais depuis ma sortie de la série. Parce que j'étais en train de me déplacer d'un lieu à l'autre, j'avais pas un lieu stable. Donc mes dessins je les faisais à l'arrache sur des papiers avec des stylobilles ou des crayons si j'ai le moyen d'utiliser l'encre de chine. Alors le passage à la gravure m'a permis vraiment de poser des questions en dehors du témoignage ou de garder juste la mémoire de mes souvenirs en prison. La gravure m'a confronté à des questions esthétiques et techniques qui m'a rajouté à une distance pour pouvoir regarder l'oeuvre finale et confronté à des questions plus esthétiques que juste un témoignage illustratif. Parce que j'ai pas réussi tout de suite à rentrer dans l'atelier de gravure. J'avais besoin d'épuiser un temps de dessin. C'est cette manière que je travaille souvent. C'est dessiner, décharger mes souvenirs sur du papier avec soit l'encre de chine ou stylobille afin de l'installer et l'incruster sur le cuivre et après de l'imprimer. L'imprimer et le graver, ça pose d'autres questions esthétiques et techniques pour moi et d'autres manières d'exprimer. J'avais découvert à Peranezzi et les gravures sur l'environnement carcéral qu'il a travaillé et j'étais vraiment inspiré par ses traits, son travail direct avec la pointe sur les sur les plaques de cuivre. Mais à Madrid, c'était plutôt l'aqua-teinte que Goya a utilisé dans ses gravures. Donc j'ai essayé de bien organiser les deux techniques ensemble parce que je me sens des fois que je suis perturbé, débordé dans mes dessins et je vais essayer d'organiser et bien arranger et adoucir le bruit qui sont dans mes dessins sur le cuivre. Parce qu'il y a vraiment jusqu'à maintenant un déchirement qui est caché dans la société. En Espagne, il y a encore des gens qui sont nationalistes, il y a des républicains, donc il y a une loi de silence qui existe vraiment. Et c'est pire maintenant dans mon pays en Syrie, ça a commencé au début de la guerre, mais ça m'a étonné que ça dure jusqu'à maintenant en Espagne, que les gens n'ont pas tellement envie de parler de ce sujet, de réveiller cette mémoire douloureuse. Donc le moyen plus simple, plus douce, c'est de l'exposer dans les musées ou dans des émissions culturelles, dans des documents culturels, rajouter, embellir cette mémoire douloureuse. Je ne sais pas si je pose cette question aux scolettes qui sont dans les fosses communes, qu'est-ce qu'ils vont répondre, les disparus ? Qu'est-ce qu'ils vont penser d'un documentaire qui est réalisé avec une telle beauté, avec une musique, avec la beauté de l'image ? Comment il va penser à un disparu ? Si j'étais disparu, moi, en Syrie ? Si je n'avais pas eu la chance de sortir vivant ? Comment je vais penser sur les films qui sortent maintenant sur la Syrie ? Comment je vais poser la question critique ? ? Comment je vais essayer de faire 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 ? Mais c'est Mur, en France, en France, ça s'en fait faire un filet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?